Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de La Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui, c'est Redouane Farid, braqueur, récidiviste, médiatique, mythomane et roi de l'évasion. Au fait, je vais vous parler succinctement de toute l'histoire de Redouane Farid en 5 minutes. Allez, on y va et on ne perd pas de temps. Redouane Farid, 41 ans, braqueur chevronné, multirécidiviste, auteur d'une des évasions les plus spectaculaires jamais menées en France et arrêtée le 28 mai dernier. Incarcéré aujourd'hui à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le braqueur a été placé à l'isolement. Il affirme s'être évadé pour aller voir son père malade en Algérie. Il n'en aura pas eu le temps. Lors de sa dernière audition, il a confessé que si c'était à refaire, il ne le referait pas. L'information de cette mi-journée, c'est l'évasion spectaculaire de Redouane Farid ce matin. L'évasion spectaculaire en hélicoptère. Le braqueur récidiviste Redouane Farid s'est évadé par hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Main. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et on démarre ce journal avec ce fait d'hiver incroyable. Hier après-midi, vers 15h, un fourgon blindé de la Brinks qui circulait sur la Nationale 17 entre Arras et Lens a été attaqué à l'explosif par un groupe de 4 ou 5 personnes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en retire que de l'échec et que de la bêtise, de la déhincance et que de la galère. C'est vraiment un gros délicieux ce Redouane Farid. Il a bien fait parler de lui et maintenant pour finir, vous allez voir comment ça s'est passé sa dernière évasion. En gros, on va nous expliquer ça de façon succincte parce que là, j'ai sélectionné les meilleurs reportages. Ça ne sert à rien de mettre les reportages qui ne sont pas très intéressants. Donc là, on va entendre comment ça s'est passé en deux mots, comment il s'est échappé. Ça prend au fil des éléments qui nous arrivent qu'on fait face à un groupe très entraîné, professionnel. Voilà, donc un groupe lourdement armé qui savait où il allait, ce qu'il allait chercher. Surtout quand on voit la finalité, on retrouve cet hélicoptère incendié à quelques kilomètres. Donc voilà, on fait face à un groupe de professionnels. Malheureusement, nous, ce qu'on ne peut que déplorer, c'est que tout ça, fort heureusement, arrive et nous n'avons aucun blessé de notre côté. Les personnes sont quand même non armées. Nous, c'est ce que nous avions dénoncé d'ailleurs au mois de janvier, où malheureusement, un protocole a été signé pour que ce genre de détenus dangereux reste dans des unités à l'intérieur des détentions, alors que nous, nous demandions la création d'unités spéciales pour garder ces détenus très sensibles. Et malheureusement, on arrive aujourd'hui au fait que nous avons un Redone Faïd qui est à l'extérieur et qui malheureusement est une assez grande menace à la population française. Redone Faïd qui était quand même placé à l'isolement. Donc il n'y avait pas de surveillance renforcée concernant son profil, sa dangerosité ? Oui, mais quand vous faites face à un commando armé, vous pouvez avoir tous les surveillants du monde qui, eux, ne sont pas armés face à une kalachnikov. On n'est pas non plus des machines de fer. Alors, malheureusement, on pense à sa vie et puis le détenu part. Voilà, nous n'avons pas le choix. Et nous, c'est ce que nous avions, c'est ce que nous dénoncions. Voilà, il faut arrêter de voir cet angélisme. Les détenus sont dangereux. Nous avons des attaques extérieures et il faut pouvoir se protéger. Mais malheureusement, c'est pas avec un petit pléhégant qu'on ne voit pas grand-chose. Johan Carrard, quand même, il s'échappe avec un hélicoptère. Comment c'est possible en 2018 dans une prison française ? Eh bien, c'est possible. Vous avez quand même des espaces où, effectivement, des appareils peuvent se poser dans les centres de détention ou dans les maisons d'arrêt. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le personnel qui est amené à être armé au Mirador ne peut pas faire feu sur des objets volants pour des raisons de sécurité. Donc oui, un hélicoptère peut se poser, surtout quand il y a des moyens de protection. On parle de filet anti-hélicoptère. Malheureusement, sur certaines zones, il n'y en a pas. Et il faut, effectivement, que la sécurité des établissements et la sécurité des personnels soient assurés. Mais pour ça, il faut une réelle volonté. Il faut des moyens. Donc là, vous avez vu comment ça s'est passé. On vous raconte un peu en gros comment ça s'est passé. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo en direct de l'évasion de Red One Carlyd. Qui dure une minute. Et vous allez voir l'hélicoptère par attirer. Regardez bien parce que c'est pas évident de voir ce petit hélicoptère. C'est ici à la fin qu'on voit l'hélicoptère. Là, là, préparez-vous. Je vais mettre ma souris vers là où va apparaître l'hélicoptère. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça va apparaître bientôt. Là, vous voyez l'hélicoptère? Vous le voyez là? Il est là. Là, là. Là, vous voyez l'hélicoptère? Voilà. Il est là, l'hélicoptère. On voit l'hélicoptère, il est fort. Voilà. Vous voyez? Bon. En tout cas, il y a des petits rencontres. Je peux plus sur le loin de la ville. C'est vraiment un phénomène. Phénomène médiatique. Il suscite les pressions. Il y a des spectacules à la prison de Rio. Très intelligent. Très dangereux. Et c'est pour ça que les médias ont parlé et que tout le monde flippe. En tout cas, je vous remercie pour tout avoir suivi ce petit reportage-là. J'ai essayé de vous expliquer tout ça de façon succincte. Abonnez-vous à La Réunion TV. Cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la petite cloche se trouvant en bas de la description de cette vidéo. Vous voyez? Là, vous cliquez sur s'abonner. Vous cliquez sur la petite cloche se trouvant en bas de la vidéo. Et par la suite, vous ne raccoutez plus jamais aucun reportage de La Réunion TV. Abonnez et La Petite Cloche. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Baptiste Arista. La Réunion TV. La Réunion TV.